Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, 15 899 palestiniens sont morts dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre. L'attaque, qui a fait un mort samedi soir près de la tour Eiffel, a été qualifiée d'acte terroriste par les autorités françaises. Le pacte vert de l'Union européenne rencontre des difficultés. Les coups et les appels se multiplient dans l'Union pour modérer l'ambition climatique des 27. La directrice générale adjointe du FMI, Gita Kopinat, remporte le prix de l'économie pour son travail sur les relations économiques mondiales. Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza, au niveau de la ville de Han Younes. Une incursion terrestre accompagnée de raids aériens, selon l'armée israélienne, près de 200 cibles du Hamas ont été visés par l'aviation dans la nuit de dimanche à lundi. D'après le porte-parole de Tsaal, certaines étaient situées près d'écoles et d'hôpitaux. Quelques heures plus tôt, Israël a également publié la liste de 15 civils tués par le Hamas et dont les corps se trouvent toujours à Gaza. Lors de sa visite dans l'enclave palestinienne, la chef du comité international de la Croix-Rouge a qualifié d'intolérables les conditions de vie des Gazaouis. Elle réclame la création urgente de lieux sécurisés pour la population et des conditions sûres pour les convois humanitaires. Un appel également relayé par l'Allemagne, le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a exhorté Israël à laisser les civils quitter la zone de danger et créer des conditions adéquates pour trouver un abri sur ailleurs. Le sud de la bande de Gaza est depuis plusieurs jours théâtre d'intenses combats entre le Hamas et l'armée israélienne. C'est là que, selon Tsaal, se trouverait le fief du mouvement islamiste et les auteurs des attaques du 7 octobre. D'après le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, 15 899 palestiniens ont perdu la vie dans les bombardements israéliens. L'attaque, qui a fait un mort samedi soir près de la tour Eiffel, a été qualifiée d'acte terroriste par les autorités françaises. L'assaillant a prêté allégeance au groupe Etat islamique dans une vidéo préenregistrée. Le franco-iranien de 26 ans était connu des autorités françaises pour radicalisation islamiste. Le suspect, actuellement en garde à vue, a déjà été condamné pour un projet d'attaque à la défense en 2016. Il était suivi pour troubles psychiatriques. L'information judiciaire qui avait été alors ouverte, à son encombre, avait permis de démontrer qu'il était issu d'une famille sans aucun engagement religieux et qu'il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015 et qu'il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste. Les ministres français ont tenu dimanche une réunion extraordinaire avec la première ministre Elisabeth Borne. Un Allemand est mort et deux autres, un Britannique et un Français, ont été blessés. Le président français Emmanuel Macron a envoyé ses pensées à toutes les personnes touchées par l'attaque terroriste. Cet attentat survient moins de deux mois après le meurtre d'un enseignant dans un lycée de la ville d'Arras au nord du pays. La France est depuis en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Plus de 5000 personnes sont connues pour radicalisation en France. 1600 d'entre elles sont particulièrement surveillées par la DGSI. Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans des bombardements russes dans la région de Kherson ce dimanche. En parallèle, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu 18 drones russes et un missile la nuit dernière. Dans l'ouest du pays, près d'un millier de villes et villages auraient par ailleurs subi des pannes de courant alors que l'Ukraine connaît des températures glaciales. De leur côté, les familles de soldats se mobilisent. Certains appellent au retour des troupes captives, d'autres se demandent combien de temps les soldats épuisés pourront encore tenir au front. De nombreux parents réclament l'abolition du service militaire à durée indéterminée. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a publié de nouvelles images de ses troupes sur la ligne de front. KIF enquête notamment sur des allégations selon lesquelles les forces russes auraient exécuté des soldats ukrainiens désarmés qui souhaitaient se rendre. Des vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Classé comme crime de guerre, le meurtre de soldats fait prisonnier est une violation flagrante des conventions de Genève. La directrice générale-adjointe du FMI, Gita Kopinat, remporte le prix de l'économie. Ce prix récompense les meilleures recherches concernant les relations économiques mondiales. Et est-ce que nous devons être risqués par ça ? Si les pays, par exemple, découplent dans deux blocs, et qu'il n'y a pas de trade entre ces deux blocs, nous avons modé ce que l'effet de cela serait. Et cela réduira le GDP global, l'économie globale, l'économie globale, l'économie globale, l'économie de 7%. C'est un nombre très grand, c'est comme la économie de l'économie de l'Économie et de l'Allemagne. Si je pense à l'Union Européenne, c'est assez vulné à ces risques de fragmentation, car c'est très ouvert en termes de trade. C'est en fait plus ouvert que la Chine. C'est plus ouvert que les États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent pour l'Économie de l'Économie de l'Économie de l'Économie de l'Économie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capital, qu'il n'y a plus d'augmentation de la productivité, qu'il n'y a plus de transition à faire, et c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 197 pays et 200 dirigeants du monde entier sont réunis à Dubaï en faveur du climat pour la COP28. Parmi eux, il y a bien sûr les industries pétrolières, mais également des entreprises du bâtiment. Un secteur auquel on ne pense pas souvent. Ils sont appelés le COP de action, où on doit aller dans le business de la vie dure de la vie de l'économie. Et nous avons vu une nouvelle direction, avec le nouveau goal de tripliquer la capacité de rémunération par 2030, qui, expert analysts me dit, va faire un grand difference. Mais ce qu'est-à-dire que vous n'avez jamais entendu parler de la production 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 de la production. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire de la production de la production de la production de la production de la production. Mais je rencontrais une société, qui existe la solution. Nous avons été pour l'utiliser à la position d'une petite chose d'une chose qui, par exemple, la production de l'usine qui a été appelée du délémation. C'est la production d'une chose d'une chose d'une chose qui se prévient. La production s'est une chose d'une chose d'une chose d'une chose d'une chose d'une chose de la production. où nous électrifierons la production. Donc, nous allons de 850 kg de CO2 emissons par tonne à plus de 0. Cement, ils peuvent être utilisés dans nouveaux bâtiments pour qu'ils puissent rampant la production. Mais ce qu'il y a beaucoup d'autres bâtiments que nous vivons et travaillons dans l'Europe ? Ils peuvent être transformés dans des bâtiments de carbone. According à un expert de Belgique, oui, ils peuvent. Il dépend de la contexte, bien sûr. Et vous voyez que c'est très facile de construire un positif d'énergie right now. Donc, le technologie est là, mais c'est de rénovation l'environnement existent. Et je vois des possibilités sur le short run pour chercher cette large-scale électrification, l'intégration de renouables, mais aussi l'intégration d'énergie. So that renewables pledge is giving some momentum to the hope that we can innovate and renovate our way into reducing our emissions, finally, by 2030. Jeremy Wilkes at COP28 for Euronews. Autrefois, point de convergence politique, le pacte vert européen est aujourd'hui source d'opposition au sein de l'Union. Remise en cause de la loi sur la restauration de la nature, prolongation de 10 ans du glyphosate, rejet du règlement sur les pesticides ou encore report de la législation sur les produits chimiques, les attaques se multiplient contre le projet phare de la Commission européenne au début de son mandat. Pour les Verts, l'atmosphère internationale perturbe l'objectif de neutralité carbone en 2050. People say, too many crises. Don't bother me with too many crises. We have war, we have inflation. I'm afraid I might lose my job. I don't know who will care for me when I'm old because our societies are growing older. And all these issues together, garnered with populistic attacks, using social media, spreading fake news, make a toxic mixture of rejection against the Green Deal. L'Union a adopté rapidement différentes législations en faveur des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, la taxe carbone aux frontières et la fin des moteurs à combustion. 12 textes sur 13 ont été adoptés dans le cadre des objectifs pour 2030, à savoir réduire de 55% les émissions de CO2. Or, l'effort n'est pas terminé et le terrain politique semble désormais favorable à la droitisation du discours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sometimes we have overdone it, or the majority in the parliament have overdone it, not giving people the choice, but making very prescriptive decisions from the European level, which is never a good idea. When we do everything that the Green wants, we will either not achieve our climate targets or we will lose a lot of jobs and competitiveness. and both is not good. We should prioritize, we should not overdo it and we should take people along. Des secteurs industriels, les entreprises et le monde agricole jugent que la mise en conformité avec la réglementation environnementale entraîne un fardeau supplémentaire. Malgré ces vents contraires, la Commission compte garder son cap. We truly need to do two things. One is continue with our ambition because it is the reality and climate change is at everyone's doorstep. Having said that, we need to bridge that with making sure there is a perspective for our citizens, there is a perspective for our companies and do more to make sure that companies can continue to strive, that people do see a bright future, even if circumstances might change. La protection du climat dépasse l'enjeu environnemental, c'est aussi dans l'intérêt de l'Union si elle ne veut pas être reléguée dans la course industrielle aux technologies vertes face à la Chine et aux Etats-Unis qui veulent remporter cette bataille. Les prochaines négociations européennes pour fixer les objectifs environnementaux en 2040 seront donc un indicateur de l'ambition de l'Union. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !